Yo les cafardinos, ça y est 2022 c'est du très solide, on rentre dans le vif du sujet, la compétition arrive le 28 janvier pour être exact, on aura droit au choc des titans, enfin, et vous avez vu ma vidéo un petit peu sur le mercato, le récap, qui va vous mettre un petit peu les bases solides j'ai envie de dire sur absolument toute la scène parce qu'il y a eu d'énormes changements et pour moi 2022 sera l'année de compétitivité absolue, en tout cas dans l'histoire de CSGO j'en suis persuadé. Donc les blasts commencent et on connait un petit peu la qualité de production de ce tournoi donc on sera bien entendu ravis de revoir un petit peu tout le monde, se faire la baston, je remercie absolument toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube, si c'est pas le cas bah faites-le et un bisou à tous mes frérots qui me soutiennent sur Twitch, on est plus de 700 subs donc merci infiniment pour votre soutien les amis. Donc commençons avec la liste des équipes un petit peu, on aura du Navi, on aura du Vitality, on aura du G2, on aura du Astralis très solide, on aura du Liquid, du Complexity, du Evil Geniuses, toute la reformation un petit peu de la scène américaine là qui va se montrer donc je suis hypé de ouf. On aura donc 3 poules qui seront sous forme de double bracket, un winner bracket, un loser bracket, en BO3 bien évidemment. Donc pour la compétitivité il n'y a rien de mieux que ça et on va s'attarder un petit peu sur la troisième poule avec celle de Vitality qui est très relevée, on va pas se le cacher. Premier match Vitality donc affrontera Evil Geniuses avec Stevie2K automatique comme je l'ai dit au début de vidéo aussi, vous n'avez pas vu ma vidéo Mercato pour savoir un petit peu les rosters etc. N'hésitez pas à aller la regarder. Vitality EG et Phase Liquid, c'est du très solide encore une fois. Poule A également avec G2, Complexity, Nip et Big. Nip qui jouera sans device encore une fois qui prolonge son arrêt maladie, je le mets entre guillemets parce que voilà je pense qu'il y a un clash entre lui et l'administration de chez Nip qui se sent pas forcément bien là-bas. Voilà il joue un petit peu de ses moyens pour j'ai envie de dire pousser l'administration à le laisser partir dans de meilleures conditions. En tout cas contractuellement j'ai envie de dire. Bien évidemment c'est mon avis, ça n'engage que moi. Peut-être qu'il va mal personnellement dans sa tête, qu'il a vraiment une maladie. Enfin vous avez compris un peu ce que je veux dire, qu'il se sent pas très bien et que pour le coup je présenterai mes excuses si c'est le cas dans le futur si on apprenait ces choses-là. Pour moi je pense que clairement il y a des petites négociations qui se passent en coulisses et que c'est des prétextes un petit peu donc tous ces blabla. Voilà on a le groupe B un petit peu donc je vais pas dire la poule la plus facile, on va pas aller jusque là non plus parce que les matchs faut quand même les jouer. Mais la moins homogène, voilà c'est la moins homogène avec Navi qui doit prouver, qui doit prouver Navi est rat ou pas Navi est rat. Parce que eux ils en sont plus là, est-ce qu'on est une bonne équipe, est-ce qu'on est des bons joueurs, est-ce qu'on n'a pas des bons joueurs. On connaît la valeur de Navi, on connaît la valeur du meilleur joueur du monde en 2021. Allez voir mon top HLTV si c'est pas le cas, on connaît ça. Eux aujourd'hui ils en sont dans, il faut construire notre histoire, il faut bâtir notre histoire, il faut bâtir notre légende. Eux ils en sont dans Navi, ERA et ce genre de choses. Donc on est clairement à un stade au-dessus. En tout cas c'est à mon avis, je pense que là-dessus c'est ça qu'il faut faire. Donc ils vont affronter MIBR dans un premier temps et l'autre match-up c'est Astralis contre OG bien sûr. Alors Astralis fait pas un bon début d'année. En janvier il y a eu quelques petits matchs mais c'est bien parce qu'OG on les a pas trop vus. Donc ça veut dire qu'Astralis eux vont pouvoir un petit peu corriger leurs erreurs alors qu'OG ils vont rentrer dans le vif du sujet pour un tournoi de grande compétitivité avec quasiment 200 000 dollars à la clé. Vous vous rendez compte un petit peu. Et bien évidemment que ça régit également parce que tout le circuit Blast vont donner des points pour les finales Blast de fin d'année. Je le précise, c'est comme les grands chelèmes etc. au tennis. Et ce genre de choses avec les tournois ATP, les Master 1000 et ce genre de trucs. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous très très vite les amis. Et 2022 c'est du très lourd CSGO. Ça moi j'en suis persuadé. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !